bonjour j'espère que tu vas bien voici une petite qui danse pour les flammes jumelles ce duo qui t'emmène vers une belle réalisation une meilleure connaissance de toi même et vers l'unité en toi cette complétude en toi on va commencer par la réponse est simple avant de prendre le grand jeune mademoiselle le normand donc la réponse est simple de sonia choquette allez pose toi une question par rapport à ta relation et puis on va voir de quoi vont nous vont nous parler les les cartes et ben voilà alors j'ai deux cartes qui sont sortis donc tu vas choisir celle que tu veux intérieurement celle de gauche ou celle de droite ne me mettez pas dans les commentaires j'ai choisi gauche et choisi droite ça c'est pour vous voilà donc pose toi la question est choisi la carte de gauche ici où la carte de droite ici je retourne hop voilà eh bien à gauche on te dit réparer les dégâts et à droite on te dit fait marche arrière dans la question que tu peux te poser par rapport justement à ta question alors je vais te lire ce que sonia sonia choquette nous dit sur à gauche la carte de gauche l'ego est une entité fier et il n'aime pas reconnaître qu'il peut être blessant ou causé de la souffrance c'est pour cela qu'il peut provoquer de grands dommages encore et encore en fait l'ego est tellement concentré sur sa petite personne qui ne se rend peut-être même pas compte qu'il cause des ennuis il se contente de remarquer la distance le rejet la colère et la tristesse émanant des autres comme vous pouvez le voir l'ego fait des dommages aux esprits des autres par conséquent il ne fait pas seulement du mal aux autres mais également à votre esprit avec un grand e le moment est venu de maîtriser votre ego et d'arranger les choses quelle souffrance votre ego a-t-il causé aux autres vous a-t-il causé récemment dans quel domaine votre ego s'en est-il pris violemment à quelqu'un ou l'a-t-il attaqué afin de se protéger laissant derrière lui un gâchis d'émotions et de vexation où avez vous été négligent et bouleversé le monde de quelqu'un d'autre entraînant une perte de confiance de sa part ou l'obligeant à réparer vos erreurs il est temps de retourner sur la scène du crime et au niveau de votre esprit c'est fort la scène du crime et au niveau de votre esprit d'arranger les choses demandez aux personnes que vous avez déçu bouleversé ou à qui vous avez fait de la peine comment arranger la situation offrez votre aide pour réparer les choses n'ignorez pas les dégâts causés tout peut être arrangé à condition que vous soyez prêt ou prête à réparer les préjudices que vous avez causé donc là c'était réparer les dégâts maintenant on va aller voir donc faites marche arrière oui des personnes sont dans un labyrinthe ici labyrinthe pardon mais votre égo vous a conduit à une impasse vous êtes en train de suivre une ligne de pensée de choisir une voie ou de vous impliquer dans des choses qui ne vous servent pas et ne reflète aucunement votre esprit l'esprit toujours avec un grand e arrêtez d'aller dans cette direction et faites marche arrière demandez vous pourquoi suis-je en train d'abandonner ce que je suis qu'est ce que je compte obtenir en ignorant ma vérité intérieure je répète pourquoi suis-je en train d'abandonner ce que je suis qu'est ce que je compte obtenir en ignorant ma vérité intérieure si vous êtes honnête envers vous même vous reconnaîtrez que le chemin que vous avez emprunté ne pourra rien vous apporter de bon l'ego minimisera l'importance d'être sincère en vous même insinuant que c'est un outil de survie nécessaire que de suivre la vie du groupe ou de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire mais cela est faux et vous le savez à un moment donné vous avez perdu la foi et vous vous êtes aventuré sur le mauvais chemin heureusement il n'est pas trop tard pour faire marche arrière inverser les choses et repartir sur la bonne voie chercher le soutien de la famille de votre âme et prier pour avoir le courage de vous aligner de nouveau à votre esprit soyez ferme et diligent dans votre choix et ne rendez de compte à personne suivre son esprit est un droit divin et personne n'a le pouvoir de le contester ou d'intervenir souvenez-vous de votre esprit et faites marche arrière avant de dériver encore plus chaque mois un vendredi par mois et là ça va être le vendredi de cette semaine et bien je fais une master class lorsque tu t'inscris cette master class tu as accès pour tout le 1 mois c'est un abonnement mensuel aux formations que je propose en bonus et à d'autres petites surprises et dans cette master class je te fais vivre comme je suis coach certifié en développement personnel j'ai été formé par l'école de coaching et intuition 2010 par gil guillon et vanessa mikzarek au coaching de vie et au coaching intuitif et je te fais vivre un outil de coaching justement pour te permettre pour t'aider à sortir justement d'un pass à trouver tes propres solutions à travers le vécu d'un outil qui va t'apporter des prises de conscience et en dégager une plus particulièrement pour te permettre et bien si tu sais pas comment faire de poser une action pour aller vers ce que tu souhaites et parfois juste un outil qui te permet simplement de t'apporter plus de clarté dans la situation dans laquelle tu es voilà de manière très concrète voilà je te le fais vivre tu le vis cet outil donc si ça t'intéresse clique sur le lien que tu trouves dans ma bio sur instagram dans mon profil sur facebook regarde dans la description sous la vidéo c'est une petite flèche crise en bas à droite de la vidéo tu cliques dessus et tu vas voir le déroulé du descriptif et tu auras écrit masterclass et le lien de la masterclass sinon tu vas sur sacré-féminin.com et tu vas voir en gros il ya une grosse vignette rose tu cliques dessus ça t'emmène directement sur l'inscription de cette masterclass voilà je continue donc c'est un abonnement sans engagement tu peux t'abonner pour un mois avoir accès à tout ce que je te propose à cette masterclass et à la masterclass la dernière masterclass qui a déjà eu lieu et nous avons vécu un outil très relaxant très détendant mais tellement profond qui t'a amené en à rencontrer ton guide intérieur voilà donc ce sont pas des méditations guidées ce sont de véritables ce sont vraiment des outils que je te fais vivre et je t'accompagne dans la prise justement dans la 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 création de ses prises de conscience par toi même c'est très concret on y va polarité yin pour le duo de flammes jumelles alors regarde regarde bien polarité yin plat ici ballons-y je pouvais pas mieux faire je continue on fera polarité yin après alors polarité yin peut très bien être une neuf un homme d'accord là on parle d'une femme mais parce que le yin est souvent relié dans le sens nous trompons pas le yin dans le sens où il est relié à tout ce qui est féminin intuitif ressenti tout ce que qui n'est pas visible aussi voilà la lune c'est dans cet aspect là le féminin mais au niveau de l'aspect genré des genres un homme peut très bien être dans cette polarité yin ok voilà donc c'est assez drôle c'est le sac ou dans son unité en train d'équilibrer le masculin polarité yang et polarité yin ici notre alchimiste il est entre ces deux amphores là donc ici on a quelque chose qui est très très important cette carte elle fait partie du secteur du mariage dans le grand jeune mademoiselle le normand ici c'est vraiment une le mélange du fixe et du volatil c'est cette notion d'union de mariage une aussi là on arrête d'être seul il ya une notion de bonheur un dépanouissement il ya le désir aussi si cette carte avait au centre donc il ya le désir de réaliser une union il ya le désir de s'accomplir aussi il ya cette notion là qui est très importante ici on peut être au début de quelque chose il ya le début de quelque chose et ça demande comme tout début d'être disponible à l'autre de se rendre disponible il ya une certaine vigilance aussi ici pourquoi on a une certaine vigilance parce que en fait ce 3 2 trèfle c'est une étape qui est importante qui est capital 1 donc on a d'un côté le masculin le fixe ne souffre de l'autre côté on a le féminin le mercure enfin le volatil pardon le mercure mercure le volatil voilà ici on voit que il ya quelque chose qui est important en fait pour l'oeuvre finale pour l'apparition de la pierre philosophale ici on a les opposés qui sont à la fois complémentaires un complètement différent tu vois le volatil en haut le fixe en bas il ya quelque chose aussi il faut savoir que sans cette étape là les autres opérations qui vont arriver après ne pourraient pas se poursuivre ça c'est vraiment très important après cette étape là on a l'alchimiste qui va ajouter un solvant sur la matière qui s'est transformé en pierre et ce qui va permettre un premier résultat est très vite l'apparition de la pierre philosophale ici il ya une sorte d'évaluation il ya de ce qui est de ce qui se passe en ce moment je dirais qu'on a une notion de milieu de parcours je sais pas si on peut dire ça je voudrais pas dire n'importe quoi mais il ya une notion de pause on observe ce qui est en ce moment ici maintenant ce qui se passe et c'est cette pause là donc on est sorti de la nuit noire de l'âme ici il ya eu cette notion ouais c'est ça on est sorti de cette nuit noire de l'âme et c'est avant le mélange des deux en fait avant la fusion et là l'alchimiste il est en vigilance il ya une importance en fait il regarde ce qui se passe à droite dans la langue philosophique et il regarde ce qui se passe à gauche dans cette langue philosophique et en fait il dit que chacune des deux chacune des deux l'homme philosophique est essentiel à la réalisation finale le féminin est essentiel le masculin est essentiel les deux sont essentiels donc l'équilibre des deux en soi est important cette complitude en soi est importante pour le duo et c'est assez intéressant c'est à dire que ici à cette une notion aussi de pacification entre le féminin et le masculin que les deux sont importants que les deux sont vraiment oui complètement différent mais tellement complémentaire et donc dans cette relation il n'y en a pas un qui est moins avancé que l'autre n'a pas un qui est moins bien que l'autre non voilà chacun à son à son histoire mais les deux comment je peux dire ça les deux participent l'action des deux est importante c'est ça que je veux dire pour le duo mais aussi pour l'extérieur et ce qu'elles sont venues faire ensemble ces deux ces deux polarités elles sont importantes la réalisation ne peut pas passer cette complétude en soi ne peut pas passer sans l'équilibre du masculin du féminin en soi et dans cette relation dans le met dans toute relation de couple aussi parce que c'est pas valable que pour les flammes jumelles non c'est intéressant moi je trouve ce chemin intéressant dans toute relation en fait la manière dont ça se passe et ça nous parle aussi des différences aussi le fait d'être différent et bien différents oui opposés mais tellement complémentaires et c'est ce qui permet le 1 sans l'un ou sans l'autre le 1 ne peut pas se faire l'unité ne peut pas se faire et le duo du coup non plus du coup avant de trouver une certaine cette détente relâchement moi j'aime bien oui satisfaction mais détente relâchement et de se sentir bien un peu sentir décider de se sentir bien maintenant c'est pas la question mais dans ce chemin dans ce duo c'est d'abord réaliser cette unité en soi c'est à dire d'accueillir son aspect féminin en soi d'accueillir son aspect masculin en soi de ne pas rejeter ni l'un ni l'autre et petit à petit justement et regarder aussi ce qui s'exprime en soi cette vigilance de l'alchimiste parce que après c'est la métamorphose la matière elle continue la matière est transformée en pierre mais elle continue d'être sur le feu il y a quelque chose qui devient très réel et concret après après notre alchimiste ici mais rien n'est fini après après la matière elle continue d'être sur le feu et de se transformer la transformation continue mais cette étape là est capitale elle demande vigilance donc de vigilance de comment tu te sens vigilance de ce qui se joue en toi vigilance quand on tu es dans la peur quand ton ego se manifeste et ces phases alchimiques aussi te montrent que c'est tellement fragile et que rien n'est jamais acquis mais chaque étape est un palier et je dirais un tremplin sur lequel tu peux t'appuyer pour aller plus loin et continuer ton chemin et et t'améliorer et visiblement ce serait l'action du hymne voilà peut-être d'impulser cela de continuer d'être dans cette transformation intérieure le yin impulse on voit bien cela au yang il l'emmène à aller plus loin et aller vers ses profondeurs à revenir en lui-même aussi et après le duo se retrouve fusionne et il y a une sorte de de repos alors ça continue le travail continue à deux c'est pas ça mais il y a déjà un relâchement une détente et une belle transformation qui s'est faite et qui est très importante et du coup c'est une nouvelle aventure après l'apparition de la pierre philosophale c'est un c'est un aboutissement c'est sûr et au niveau sentimental c'est un bel aboutissement il y a cette notion d'absolu aussi de quelque chose d'inaccessible et en fait mademoiselle le normand elle montrait ça elle parlait de cet amour avec un grand tas de cet amour inconditionnel et elle disait que cette transformation il y avait quelque chose en fait est importante en fait se transformer pour aller vers cet amour inconditionnel mais du coup avant tout vers cet amour de soi et justement dans la masterclass t'accompagne à sortir de cet amour conditionnel possessif pour aller vers cet amour inconditionnel mais pour toi-même avec l'accueil de ce que tu es de ce que tu aimes chez toi et de ce que tu n'aimes pas chez toi et l'accueil de ce qu'est l'autre de ce que tu aimes chez lui ou chez elle et de ce que tu n'aimes pas chez lui ou chez elle et bien ça c'est tout le processus de l'alchimiste et le yin l'impulse ça c'est pour ça c'est pour ça qu'on l'a là dans la guidance je voulais dire quelque chose et puis ça m'a traversé c'est passé ça m'a traversé trop vite voilà en tout cas en fait cette étape-là et là ce moment-là on te dit et bien ça vaut le coup c'est ça peut être c'est difficile mais par cette valeur d'amour mais avec un grand A par cet amour je dirais amoureux possessif non cet amour plus grand c'est cet amour qui laisse l'autre libre et qui te rend libre aussi en fait c'est un amour qui rend libre et bien cette valeur-là elle est inestimable en fait et que vivre cette transformation qui peut être douloureuse difficile ça vaut le coup voilà ce que te dit cette carte-là et ce que te dit le yin cette polarité yin on nous parle ici de l'art d'amour dans le domaine sentimental puisqu'on est complètement là-dedans avec nos alchimistes et qui nous parlent de toute l'aventure des élans amoureux et des transformations des changements qu'impulse justement l'amour on avait d'autres cartes ben regarde là c'est intéressant hop on a de très belles cartes on est complètement ici dans le domaine sentimental là on a l'éloignement de personnes nuisibles de situations toxiques de personnes nuisibles et que l'aigle qui enlève le crapaud on a une belle protection aussi très grande protection divine avec cet aigle qui enlève le crapaud le crapaud représente le mal il élève au-dessus de l'étang ici et là tu vois cette femme elle regarde une dernière fois la tombe et elle passe à autre chose il y a cette notion aussi moi j'ai l'impression qu'il y a c'est ça c'est encore une fois c'est mourir à ce qui a été c'est laisser le passé mourir à soi-même pardon et à ce qui a été laisser le passé derrière soi il y a une véritable transformation qui est en train de se faire là c'est très très important ce qui est en train de se passer et ça va être en fait la capacité à laisser derrière ce qui a été à laisser le passé derrière et à tourner la page ça peut aller vite parce qu'on a deux fois des cœurs là c'est rouge et à ce moment-là cette possibilité on voit que là la personne il y avait une non-reconnaissance des talents des dons du génie de l'intelligence la personne parle d'intelligence et de sagesse ici on a l'expérience vécue voilà le savoir par l'expérience la sagesse par l'expérience par le chemin parcouru on a ici on est bien ici il y a les caractères sacrés écrits au sol par notre grand singe et son bâton du pèlerin ici il est vraiment question de d'une d'un savoir ancien d'autre vie que détient le yin qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre je pense que déjà je suis restée assez longtemps sur le yin j'aimerais prendre umrazaï je regarde ce que j'ai à côté et de quoi j'ai toujours une carte qui reste coincée dans le boîtier c'est assez drôle on nous parle de noblesse et dignité je te montre celle qui est restée coincée on parle de noblesse et dignité et bien pourquoi ne pas garder celle qui est restée coincée dans la boîte tant qu'à faire ce sera mieux alors ici tu as l'arcane 3 et là on a en vérité chacune de nos pensées paroles chacun de nos gestes moi j'y réaction est un acte royal que la vie écoute il y a cette notion de vraiment croire en soi en ce moment il y a beaucoup ça de regarder ta valeur et cet être que tu es ici c'est l'impératrice tu vois le yin on avait notre femme ici je t'expliquais ce que c'était au début et là on a l'impératrice donc on est bien dans le yin qui nous parle de communication spirituelle et matérielle établi sur vos vérités voilà ce que te dit Oum Razaï création dans le monde à partir de vos autres idées de vos idéaux ce que vous trouvez digne d'intérêt donc ce C-E-U-X vous le portez haut clairement présenté vous avez offert votre créativité à l'universel et il déverse ses projets en vous divin réceptacle votre esprit se met au service de cette réalisation est-ce qu'on n'en parlait pas ici avec notre alchimiste cette grande cette réalisation de qui tu es et de ce que le duo est amené à réaliser vous êtes l'inspiratrice l'inspiration à viser et communicante de l'oeuvre la prochaine étape en sera la réalisation concrète c'est vraiment ce dont on parlait encore une fois avec notre alchimiste assez drôle j'aime bien la magie des cartes comme ça l'oeuvre sera au rendez-vous du succès puisque vous êtes au rendez-vous de l'oeuvre car elle est sacrée votre savoir a mûri il est assis en vous-même j'en parlais avec le grand singe ici tout à l'heure vous êtes sûr l'esprit serein prêt à présenter votre projet au monde une oeuvre grand OE de communication la structure en vous s'est établie et supporte l'ensemble c'est pas beau ça franchement ici les questions d'élever en fait ces pensées ces sentiments ces actes avec cette notion de noblesse et de sagesse ici c'est prendre conscience d'une loi d'un principe de respect de responsabilité et d'élever et d'élever son regard d'élever il y a beaucoup cette notion d'élévation et on a notre règle ici l'aigle c'est l'oiseau qui s'élève le plus haut dans le ciel et donc on le relie à l'esprit avec un grand O à la connexion au divin et on te dit d'élever ton regard de regarder en toi la beauté ainsi que celle des êtres autour de toi et celle de la situation alors est-ce que c'est pas beau franchement on va aller voir la polarité yang maintenant je remets la polarité enfin la polarité la carte de la femme donc polarité yang qui pourrait très bien donc qui est relié au masculin à l'action à la stratégie à la maîtrise à l'analyse à ce qui est visible concret c'est le soleil voilà et une femme peut très bien être dans cette polarité yang bien évidemment de toute façon on a les deux polarités en nous yin et yang de quoi ça va nous parler yin avait beaucoup envie de parler tout à l'heure pour une guidance personnelle j'ai une carte qui est sortie comme les petits hélicoptères là vous savez il y a des arbres qui ont ces petits hélicoptères les petites feuilles là quand elles chutent de l'arbre et bien elles descendent comme ça en tournoyant comme ça sur elles-mêmes je jouais avec ça quand j'étais enfant la carte est sortie comme ça c'est assez incroyable ah bah là c'est pas du tout sorti de la même manière allez par contre j'ai bon j'ai 4 cartes on va faire avec on va faire avec allez 1 2 3 et la 4ème on la verra tout à l'heure bon voilà j'ai tout mis à l'envers le jeu ne se lit pas à l'envers je répète il y avait quelque chose de très profond dans le yin qui donnait un puissant message au yang mais ramener surtout le yin dans sa complétude à l'intérieur et être vigilante quant à ce qui se passait on a toujours cette vigilance là avec notre alchimiste au centre là donc là il y a cette notion d'être focalisé attention à ne pas être trop focalisé non plus et à ne pas voir ce qu'il y a autour et à se tromper aussi ici il y a cette notion aussi éventuellement de et oui de de ne pas voir les choses telles qu'elles sont réellement on peut avoir quelqu'un qui se trouve avoir le regard tourné vers quelqu'un mais pas forcément vers son autre ou alors avoir le regard tourné vers une situation par exemple la situation professionnelle et en délaissant la situation personnelle aussi et donc il pourrait être on dit qu'on a une personne subordonnée aux caprices d'une autre ici cette carte est un avertissement on peut être focalisé fasciné par une situation ou quelqu'un et donc se tromper et ne pas voir les choses telles qu'elles sont réellement et aussi on peut parler de sentiments mal partagés avec l'ensemble rouge l'ensemble rouge je ne sais pas pourquoi je dis ça le bouquet l'ensemble floral avec la giroflée rouge je vais y arriver mon esprit va trop vite du coup il y a tout qui s'embourbe et qui se mélange voilà c'est ça il y a une notion d'émotivité de sensibilité avec de réserve aussi avec la lettre B on a le cacaoyer le maison brillanté moum ici mom ou moum je ne sais plus comment on dit il y a une notion aussi de cette carte plus particulièrement va nous parler qu'il y a une soumission à quelque chose il y a quelque chose là qui est vécu la personne est soumise à ça ça c'est pas du tout agréable l'alchimiste là il a il a son attention qui est portée vraiment la matière elle est en train de se dissoudre d'accord néanmoins c'est la phase en fait ce 4 là qui est juste avant celle qu'on a vu dans le yin où notre alchimiste je vais essayer de la retrouver est entre les deux lampes philosophiques c'est vraiment la phase juste avant j'essaie de te retrouver ça je l'ai remise j'ai tout rangé elle est là juste avant voilà c'est juste avant notre yang il est juste avant cette phase là mais en fait les deux c'est pas qu'il est juste avant c'est que le yin va impulser cette étape là dont je t'ai parlé et c'est ça me semble juste parce que le yang est juste avant en fait mais cette étape là est très importante aussi également là les deux étapes ce sont des étapes délicates ces deux étapes là sont des étapes délicates donc on voit bien qu'il y en a pas un qui est plus avancé que l'autre on voit qu'ils sont ensemble et que là où on est l'un impulse quelque chose à l'autre dans les deux sens permet à l'autre d'impulser quelque chose et de s'élever de créer de se transformer c'est pas l'un sans l'autre c'est pas un plus que l'autre c'est ça que nous montre en fait cette guidance aujourd'hui c'est important le cas de trèfle en fait c'est qu'il y a un changement d'attitude là dans la polarité yang on voit bien qu'il est vraiment il y a une obsession sur quelque chose il est subjugué par quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer il y a une notion de transformation il y a et quelque part ça amène plus d'écoute aussi il y a quelque chose qui est en train de se passer là en lui et qui est important et on voit que il y a une belle protection de ce moment là donc cette carte elle n'est pas toujours négative attention cette carte n'est pas toujours négative elle est primordiale à cette carte à cette étape là ici il y a une grande justement il est subjugué il ne porte son attention que là dessus il peut porter son attention sur quelque chose qui est en train d'évoluer qui est en train de se transformer et justement peut-être ce sur quoi il porte son attention même si on lui dit attention il se passe d'autres choses à l'extérieur et bien ça participe aussi à sa transformation à son évolution et c'est surtout un changement d'attitude ici en fait il voit quelque chose qu'il ne voyait pas avant voilà c'est ça c'est complètement ça il voit quelque chose qu'il ne voyait pas avant et notre polarité Yang et bien il y a Populus Populus c'est le peuple aussi il y a quelque chose qui est en train de se passer alors on voit ici avec notre valet de coeur il est là notre Yang on a les papillons il y avait des mésententes des disputes mais peut-être que ça ça a permis de focaliser son attention sur autre chose et ce sur quoi il fixe son esprit peut impulser quelque chose peut créer une transformation à l'intérieur c'est vraiment cette étape là encore une fois elle est importante elle n'est pas négative parce qu'on pourrait très bien la voir comme quelque chose de négatif dans la mesure où il se focalise sur ce qu'il ne faut pas par exemple mais en même temps c'est pas que ça c'est surtout que d'un coup il s'arrête il y a une disponibilité d'écoute aussi il y a surtout quelque chose qui est ressentie à l'intérieur et qui se transforme et qui bouge et ça c'est peut-être là-dessus aussi qu'il se focalise donc oui évidemment il peut se focaliser sur ce qui se passe à l'intérieur de lui donc évidemment on peut lui dire il se passe aussi autre chose à l'extérieur mais ça lui permet d'aller vers autre chose populus c'est vraiment le changement c'est le changement et c'est le retour donc quand il y a séparation on peut avoir un retour aussi et qu'est-ce que j'allais dire il y a quelque chose de nouveau il y a quelque chose de nouveau et ça se passe là on est sur une durée de un mois et en même temps c'est relié au mois de décembre c'est-à-dire qu'entre maintenant alors évidemment on a la tristesse la tristitia ici mais on a quelque chose qui peut-être en novembre octobre dernier a pu se produire qui a créé justement une transformation petit à petit au rythme de cette polarité Yang pour venir et bien à avoir une stratégie de communication avec Mercure Ulysse s'est transformé déguisé en marchant de frivolité pour aller chercher Achille qui se trouve lui-même déguisé en femme dans l'arème de l'hypomède donc on a une véritable stratégie et on a Mercure et une notion de communication ici donc il se pourrait bien qu'il y ait une stratégie de communication pour reprendre contact avec son autre que vous soyez séparés ou non et avec une grande protection une grande force ici voilà en tout cas ça ça va impulser quelque chose de vraiment nouveau on l'a vu avec Populus ici il y a un vrai changement il y a quelque chose de très très intéressant il est notre valet de carreaux et il y a une notion comme ça de de déployer en fait toutes ses sources ses ressources pour arriver et son ingéniosité pour arriver à ses fins en fait il y a une notion d'habileté ici alors ça peut paraître quelque chose d'assez manipulateur ça peut être vu comme une forme de manipulation mais ici les intentions elles sont bonnes et donc c'est mettre son intelligence justement dans cette direction là pour aller jusqu'au bout de tes projets et donc de ne pas écouter on te dit les personnes qui ne vont pas être contentes qui vont être jalouse voilà et ça quel que soit le domaine qui te tient à coeur il y a une notion de savoir-faire aussi et de savoir-être du coup donc le valet de carreaux j'aime bien parce que c'est enfin je l'aime bien je trouvais que l'histoire d'Ulysse sur ce valet de carreaux on a Ulysse qui se déguise en marchant et bien parfois oui c'est parfois met un masque à partir du moment où l'intention est bonne et ne nuit pas à autrui pour réaliser ce que tu souhaites parce qu'il y a toujours des personnes jalouse qui pourraient t'empêcher en fait voilà ben voilà de quoi on nous parle pour la polarité Yang ici et ça nous parle ce que j'aime beaucoup avec le valet de carreaux c'est surtout cette notion cet art du déguisement c'est surtout cette notion d'adaptabilité ici on a quelqu'un qui s'adapte qui s'adapte et qui est capable de se fondre comme un caméléon au milieu dans lequel il se trouve voilà de quoi ça nous parle on a aussi quelqu'un qui est diplomate ici aussi ben ouais parce que mine de rien Ulysse il a eu beau se transformer en marchant de frivolité mais n'empêche qu'il va falloir convaincre l'hypomède de laisser Achille se montrer et Ulysse il a besoin d'Achille pour gagner la guerre de trois voilà il y a une notion aussi de magie c'est un magicien le valet de carreaux voilà et dans cette magie on a le charme le charisme qui est un atout et on te dit de l'utiliser on te dit à la polarité donc de l'utiliser voilà parce qu'il est redoutable ce charisme voilà il y a quelque chose qui est très intéressant c'est que ce valet de carreaux puis la période dans laquelle se trouve notre polarité on lui dit que tu vas te retrouver face à ton double du sexe opposé et tu peux aussi en fonction de ta situation le dire tu vas te retrouver face à ton double de la polarité opposée voilà on te dit que ça cette rencontre eh bien ne va pas être banale et qu'elle n'est pas banale on ne parle pas mademoiselle le normand parlait de gagnant ou de perdant mais ici ce n'est pas on l'a vu très bien que ce n'est pas une question d'être gagnant ou perdant pas du tout du tout du tout il y a une notion de triomphe aussi et de il est courageux il est courageux Ulysse on parle de témérité aussi ici il est courageux et téméraire souvent on dit courageux mais pas téméraire non là ce n'est pas le cas et c'est grâce à ça en fait et il est persévérant aussi qui aura la victoire voilà c'était comme tremplin j'en parlais tout à l'heure aussi je crois oui j'en parlais tout à l'heure s'appuyer aussi sur tes acquis sur ce qui a déjà été réalisé sur les efforts que tu as déjà fait pour progresser pour réaliser ce que tu souhaites il y a un changement pour la polarité Yang et cette polarité impulse ce changement là et on a vu très bien que les deux en fait allaient vers vers cette élévation et il y avait cette protection avec l'air qui enlève le crapaud pour la polarité Yang on a aussi cette protection forte avec notre petit sujet ici pour le valet de carreau il y a une notion de déplacement aussi j'en ai pas parlé pour Populus il se déplace Ulysse aussi également donc il y a une force et une protection et il y a vraiment la volonté la polarité Yang a cette volonté en fait d'être en communication avec sa polarité Yin et cette volonté d'avoir des échanges dans la joie dans l'harmonie vers quelque chose en fait cette volonté d'aller vers une concrétisation affective et la polarité Yang dans cette volonté d'être dans cette concrétisation affective et bien cette polarité ne lâche rien ne lâche pas et c'est ce qui permet aussi au duo d'avancer donc on voit bien que les deux ont un rôle primordial pour le duo les deux en fait et on dit la polarité Yang que justement elle est en position de force et qu'elle peut en profiter voilà donc s'il y a eu une dispute ici avec nos petits effectivement nos petits papillons qui volent autour de la bougie c'est que bon il y a eu conflit on ne s'est pas entendu on n'était pas sur la même longueur d'onde par contre le valet de coeur c'est beaucoup beaucoup d'amour et bien ce n'est pas grave parce qu'il y a une protection ce duo on le voit on l'a vu dans les deux polarités il y a force et protection dessus il y a puissance sur les événements dans tous les cas quoi qu'il puisse se passer et s'il y en a aussi qui ne regarde pas dans la bonne direction on va lui montrer justement cette force là va lui montrer et dire c'est par là qu'il faut regarder aussi selon ta situation c'est une guidance générale pas personnelle là il fallait faire attention on a peut-être une polarité qui a joué avec le feu là aussi tu as la bougie si tu te brûles attention jouer avec le feu c'est une attention à ne pas jouer avec les sentiments des autres aussi parce que là on peut se brûler ça peut être ça ne pas regarder au bon endroit aussi également il y a la lettre I qui te demande de rester droit en fait ou droite pour l'arrêter Yang également les quatrièmes cartes parce qu'après ça va être long et bien voilà on a un bel as de coeur on a une belle réalisation je l'aime beaucoup l'as de coeur l'as de coeur c'est une belle réussite en amour on ne peut pas faire mieux l'as c'est une réussite en tous les cas ici les questions aussi de lien avec sa communauté avec sa famille c'est tout ce qui se rapporte à la famille biologique la famille d'âme la vie sociale il y a une belle satisfaction épanouissement réalisation il y a il y a le bonheur en fait le bonheur dans le foyer le bonheur dans la famille quelle que soit ta famille les amis peuvent être la famille aussi mais c'est souvent le cas il y a une notion aussi d'attention de ne pas donner c'est donner oui donner naturellement avec le coeur aussi mais ne pas s'oublier parce que des fois on donne trop sans s'en rendre compte et quand à un moment donné et bien ta vie elle change elle bouge et puis que du coup tu te retrouves à moins donner aux autres et bien ces personnes là peuvent ne pas comprendre en même temps l'as de coeur il y a de quoi il me parle ici il parle aussi que c'est le moment où tu t'attends le moins aux choses que les choses arrivent voilà donc si tu es par exemple célibataire aussi que tu regardes cette vidéo et bien ce pourrait bien si cette guidance t'a parlé pas si elle n'a pas du tout raisonné j'insiste c'est pas une guidance personnelle c'est une guidance générale et bien il se pourrait bien qu'une rencontre pas une rencontre mais je dirais un coup de coeur t'arrive je parle d'un coup de coeur je ne dis pas que d'un coup tu peux rencontrer ton âme soeur ou l'homme de ta vie ou la femme de ta vie je parle vraiment d'un coup de coeur voilà un coup de coeur effectivement qui peut qui peut aller loin bien évidemment mais là on te demande de vivre les choses au moment présent et que si tu veux fuir ou résister à ce qui est et bien ce sera un peu difficile on te dit de vivre ce qu'il y a à vivre dans le moment présent voilà et si tu es séparé de ton autre et que justement il y a quelque chose comme ça qui se présente la vie te l'amène te l'apporte et si tu veux le vivre tu peux le vivre sans culpabiliser mais sans penser au lendemain ni à l'après-lendemain c'est-à-dire de vivre vraiment des choses au moment présent voilà parce que parfois il y a des rencontres comme ça qui sont importantes et qui apportent quelque chose et peut-être que est-ce que ce n'est pas ça notre alchimiste est-ce qu'il n'est pas justement il ne se passe pas quelque chose et que eh bien son attention est détournée parce que il se présente quelque chose ici qu'il a envie de voilà un coup de cœur qu'il a envie de vivre il y a plusieurs situations possibles regarde ce qui résonne en plus le plus chez toi en fait parce que c'est à partir de cette guidance dans ce qui résonne dans cette guidance tu peux entendre ta propre guidance ça peut débloquer être une clé dans ce que ton âme a à te faire passer juste à partir du moment où ça ne résonne pas ça ne résonne pas ça ne résonne pas laisse tomber voilà mais ici il y a vraiment cette notion que ce qui est important c'est l'intensité du moment présent et non sa durée c'est ce qui se joue ici et maintenant parce que ce qui se joue ici et maintenant l'expérience que tu vas faire ici et maintenant elle va impulser quelque chose dans ce duo dans cette relation dans tous les cas ce sera positif et on voit que ça pourrait bien que ça te soit amené ici on a force et protection attention voilà qu'est-ce que je pourrais prendre et bien pour la polarité Young j'ai envie de prendre Algariel alors je vais essayer de retrouver où est Algariel si tu veux bien Algariel pour moi c'est un jeu qui est très on va dire qui est masculin en fait c'est un jeu masculin pour moi Algariel on y va allez c'est parti après on va retrouver je m'étais mal installée ah il y en a deux on va prendre les deux d'accord donc ce qui se passe peut-être maintenant je n'aime pas trop le chat noir donc on a le 14 on a deux cartes qui suivent en plus on a 14 et 15 on a le chat noir et la clé alors le chat noir ici c'est une carte qui est neutre elle n'est pas si négative que ça le chat il est indépendant on va rester sur l'indépendance il est d'abord il est indépendant c'est sûr il est noir donc on a peut-être les aspects peut-être que le Young peut être dans ses aspects sombres aussi et à les regarder on voyait qu'il y avait cette notion de manipulation tout à l'heure aussi voilà bien qu'on voit que ce n'est pas du tout négatif avec cette carte ici que justement ça semble aussi nécessaire et en même temps on voyait dans le son que ici on avait aussi possibilité d'une personne soumise à des événements ou à une personne d'accord donc voilà mais on n'oublie pas qu'on a la clé derrière et donc la clé c'est une carte qui est positive et elle nous parle d'opportunité de chance et de réussite donc on voit que ce n'est pas du tout négatif du tout du tout du tout du tout d'ailleurs la clé elle va nous parler d'une relation qui est complémentaire elle peut être karmique bien évidemment mais on a une relation qui est complémentaire donc on parle de belles rencontres aussi et on nous parle encore que si on a quelqu'un qui est célibataire qui peut rencontrer aussi quelqu'un qui a une relation quelque part qui l'attend et qui peut être cette relation complémentaire justement en tout cas on a une belle réussite il y a une notion de force aussi ici de quelque chose qui est fécond mais par la force des choses la force on l'a deux fois en fait on l'a dans la clé donc je te parlais de la clé mais je vais revenir au chat et on l'a ici voilà on l'a deux fois donc ici il y a cette notion de se sentir libre et indépendant aussi dans la relation donc on a peut-être une polarité yang qui est en train d'aller vers cette indépendance et puis qui a cette possibilité peut-être de vivre quelque chose avec quelqu'un d'autre aussi également le temps d'un moment ou le temps de plusieurs années aussi pourquoi pas mais c'est toujours dans cette on a surtout un polarité yang qui et bien qui va plus vers sa complétude qui est moins focus aussi peut-être on disait peut-être dans cette relation qui est trop focus peut-être sur sa polarité yin et que là il est un peu moins focus dessus du coup c'est bien parce qu'il va vers son indépendance et ça ça va servir le duo voilà il y a cette notion aussi d'être en contact avec sa liberté avec son indépendance pour la polarité yang qui peut être plus dans des justement être beaucoup focalisé sur la polarité et ça revient toujours à cette notion de vivre la relation les relations comme ça qui arrivent on peut y avoir des coups de coeur mais dans le moment présent voilà juste dans le moment présent loin d'engagement voilà sans se poser à la question du lendemain le chat noir nous parle de ça encore une fois donc on l'a deux fois dans deux jeux différents évidemment cette carte elle peut être elle peut être négative aussi selon ce qu'on a à côté mais comme à côté elle est sortie avec la clé on sait très bien que ce n'est absolument pas négatif on a vraiment quelque chose de positif en plus on voit que c'est 14 donc 1 plus 4 5 que ça nous impulse un changement le 5 c'est le changement ça nous impulse vers quelque chose de changeant donc c'est c'est vraiment voilà ce que je peux c'est ça ça élève le duo aussi ça sert le duo qu'est-ce que j'aurais oublié je voulais dire quelque chose et ça m'a encore traversé il y a cette notion voilà c'est là le duo des deux les deux ensemble c'est cette notion de s'éloigner donc de cette situation de soumission aussi peut-être pour retrouver son indépendance et sa liberté voilà quand on a je te parlais de cette carte là on a une personne qui est soumise aux caprices d'une autre ici et bien les deux cartes ensemble nous parlent que justement et bien la personne s'éloigne de cela je pense que ce serait le cas de figure le plus présent dans la guidance même si je t'ai donné plusieurs cas de figure mais là en terminant avec cette conclusion avec ces deux cartes là et bien pour moi je vois quelqu'un justement qui sort de ça et qui va pouvoir se sentir plus libre se sentir plus indépendant aussi évidemment que c'est un processus qui peut se faire dans le duo des flammes complètement voilà j'espère que cette petite guidance t'auras pu on est presque une heure sur cette guidance flammes jumelles avec les deux polarités si tu as aimé cette manière de faire pour la guidance flammes jumelles avec la polarité yin d'un côté la polarité yin de l'autre et bien dis-le-moi et je continuerai dis-le-moi en commentaire merci à toi et je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te souhaite